Musique Nous sommes reçus dans la mairie de Marigny, qui est l'un des sites qui accueille les permanences du CDHAT dans le cadre de l'OPA, mis en place par Saint-Lois-Glo. Musique Donc c'est une histoire de convergence. En fait, le défi mondial qui est le nôtre de préserver la planète est de réduire de façon importante nos consommations d'énergie. Ce défi, Saint-Lois-Glo l'a relevé en s'engageant dans une démarche zéro carbone à l'horizon 2040. Mais c'est aussi un enjeu pour nous, communes de Saint-Lois-Glo, l'obligation de rester vivant et dynamique pour réinvestir les centres-bourgs et les centres-villes et sauvegarder nos espaces naturels et nos espaces agricoles. Mais c'est aussi un choix politique fort de Saint-Lois-Glo de venir en aide aux habitants les plus modestes pour qu'ils puissent rénover leurs habitations, pour gagner en confort et en qualité de vie, tout en faisant des économies financières sur les dépenses énergétiques. Musique La réponse se trouve dans l'intitulé de l'OPA, Opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Côté amélioration, l'enjeu c'était de renforcer la qualité de l'habitat, le confort, l'accessibilité et les aménagements intérieurs pour permettre aux gens de rester chez eux, et puis les performances énergétiques bien sûr. Et côté programmation, s'appuyer sur les programmes nationaux mis en place par l'État, notamment en rénovation, surtout en rénovation de l'habitat et des centres-villes. Mettre à disposition des habitants avec les collectivités, selon le plan de l'ANA, avec Saint-Lois, la région, le département et puis la société Procivis qui vient en aide pour le financement de ces projets. Donc tout cela complété par les aides mises en place par Saint-Lois-Aglos, notamment en ce qui concerne l'acquisition de logements vacants. Donc tout cela nécessite également une mise en mouvement avec les organismes qui travaillent sur l'habitat et notamment pour ce qui concerne les travaux, bien sûr, les entreprises et les artisans qualifiés. Ce dispositif est déployé sur les 61 communes de Saint-Lois-Aglos et il s'adresse à tous les habitants, quel que soit leur revenu. Saint-Lois-Aglos s'engage également auprès de la région dans un nouveau dispositif qui démarquera prochainement. L'OPA est organisé pour un objectif ambitieux et pour que les demandeurs puissent se l'approprier aisément, Saint-Lois-Aglos a retenu comme opérateur le CDHAT. L'objectif est de rénover 1 500 logements. pour propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. 200 copropriétés pour des améliorations ou des installations d'ascenseurs et des améliorations des parties communes. 200 logements vacants qui seront remis sur le marché. Donc nous devons maintenant agir pour sauvegarder notre environnement. Et en cela, l'opération d'amélioration de l'habitat est un enjeu environnemental, économique et social et donc rentre pleinement dans cette opération. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir si votre demande peut être prise en compte et atteindre des objectifs ambitieux pour la rénovation de votre logement. Alors, on va faire une pause de géothermie avec forage et une isolation des combles et du sous-sol. Parce que déjà, on a acheté cette maison et l'ancien chauffage était au fioul. Donc pour nous, ce n'était déjà pas propre et puis aussi très cher. Et du coup, on a pu récupérer le système de chauffage, enfin le système de radiateur, pour faire poser une pompe à chaleur. Parce que du coup, le système était compatible. L'OPA nous a versé 84% d'aide sur le montant total du chantier. Donc du coup, on a pu passer d'un système d'aérothermie à un système de géothermie. On a pu faire des travaux du coup plus conséquents et qui sont aussi plus durables dans le temps. Donc c'est le CDHAT qui nous a aidé pour nous aider à monter notre dossier d'aide. Quand on démarre, on ne sait pas du tout les aides auxquelles on a le droit. Et du coup, le CDHAT va chercher toutes les aides en fonction de notre statut. Avec l'OPA, du coup, on est passé d'un système d'aérothermie. Ce n'est pas du tout, on avait budgété juste l'aérothermie. Et du coup, là, on est passé à la géothermie avec l'isolation des combles. Et en plus, les aides nous ont permis d'engendrer aussi d'autres travaux comme changer notre cuisine, refaire notre pièce principale. Les OPA visent à accompagner prioritairement trois profils de propriétaires. Les propriétaires occupant un revenu modeste, les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement déjà en location ou remettre un logement vide sur le marché, et les copropriétés. Néanmoins, chaque cas est particulier et tous les propriétaires ou futurs propriétaires, quels que soient leurs revenus et leurs projets d'amélioration de l'habitat, peuvent contacter le CDHAT de manière à avoir des informations et des conseils sur leur projet. Le CDHAT pourra alors leur préciser s'ils sont éligibles aux aides proposées par les OPA. Et si ce n'est pas le cas, ils pourront quand même avoir des conseils personnalisés pour leur projet et ensuite être orientés vers d'autres dispositifs possibles. Pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs, les aides subventionnent les travaux d'économie d'énergie, la remise en location des logements vacants, les travaux liés à l'autonomie, et plus globalement, la rénovation des logements. Les aides peuvent également accompagner les copropriétés dans la rénovation des parties communes, notamment l'installation d'ascenseurs, la rénovation des caches d'escalier. Les subventions représentent plus ou moins 50% du montant des travaux selon les critères des bénéficiaires. Alors il se peut que ces subventions aillent au-delà, voire à la prise en charge totale des travaux. Alors pour les propriétaires occupants à faible ressource, il peut être envisagé de demander une avance des subventions ou un accompte en cours de travaux. Pour ce qui concerne les bailleurs, un accompte des subventions d'ANA est tout à fait envisageable en cours de travaux. Une fois qu'un propriétaire décide de s'engager sur des travaux, c'est le CDHAT qui va centraliser tous les liens avec les financeurs de manière à ce que tout l'aspect administratif soit le plus simple possible pour le particulier. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de contacter le CDHAT avant de commencer les travaux. Afin de permettre à l'ensemble des habitants, quelle que soit leur commune de résidence, d'avoir accès aux dispositifs et d'aller au-devant des besoins, Saint-Lô-Aglos a mis en place avec le CDHAT des permanences dans différentes communes du territoire. Une fois par mois et sur rendez-vous à Tessy-Bocage, Saint-Claire-sur-L'Aile, Torigny-les-Villes et Marigny-le-Lauzon. Et également tous les lundis matins à la tour de Saint-Lô-Aglos. Par ailleurs, le CDHAT accueille également si besoin les particuliers directement dans ses locaux à Saint-Lô, également sur rendez-vous. A bientôt sur TV.TV